Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très important si tu veux devenir entrepreneur. Et ce sujet, c'est tout simplement qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Parce qu'avant de vouloir entreprendre, avant de vouloir te lancer sur le web, il est bien de redéfinir ce qu'est un entrepreneur, les principales qualités que doit posséder un entrepreneur. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 7 ou 8 premières qualités d'un entrepreneur, mais je ne vais pas tout te dire dans cette vidéo. Je vais en faire une encore prochainement dans laquelle je terminerai tout simplement ce petit descriptif des principales qualités d'un entrepreneur. Donc voilà, par avance, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification. Tu connais le principe et moi, je te dis à tout de suite dans la vidéo. La première qualité d'un entrepreneur, c'est tout simplement de savoir tirer le son de ses propres erreurs ou alors des erreurs de quelqu'un d'autre. Alors si je regarde ici, c'est normal parce que j'ai pris des notes sur mon ordinateur. Donc si je baisse les yeux de temps en temps, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Donc si tu fais une erreur, ça ne sert absolument à rien de te décourager, de dire que ça ne va pas fonctionner, qu'il faut tout arrêter. Non, au contraire, tu dois vraiment te servir de ses erreurs, de ses échecs, de ses chutes pour pouvoir te relever. Et c'est vraiment ça qui va faire toute ta force. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre toi et les 99% des autres personnes qui ne réussissent pas. La deuxième qualité, grande qualité à mon avis que doit posséder un entrepreneur. Alors là, comme tu vas le remarquer, mon avis est assez partagé entre deux grands entrepreneurs. Donc bien sûr, je ne me compare pas du tout à eux. Loin de moi, c'est l'idée. Je suis bien en dessous de leur niveau. Il s'agit de Tai Lopez et de Bill Gates. Et ils ont un avis différent sur ce que je vais te dire. C'est tout simplement le fait d'être passionné par ce que tu vas faire. Donc, Bill Gates dit qu'il faut être passionné pour entreprendre, donc passionné par ta thématique. Et par contre, Tai Lopez est d'un tout autre avis. Donc, tu l'as peut-être vu dans ma vidéo précédente ou dans une de mes vidéos précédentes, je l'avais dit. Il part du principe que la passion est quelque chose plutôt de… Alors, pas de négatif, mais plutôt une faiblesse. Donc, il part du principe qu'il ne faut pas s'appuyer sur une faiblesse pour lancer un business. Donc moi, je suis vraiment partagé entre ces deux avis. Pour moi, pour entreprendre, il faut vraiment être passionné par ce que tu vas faire. Parce que si tu n'es pas passionné, si tu n'aimes pas ce que tu fais, déjà première chose, tu risques de ne pas tenir dans la durée. Et deuxième chose, tu risques tout simplement d'avoir une vie complètement pourrie. Tu vas te lever le matin sans vraiment savoir pourquoi tu fais ça, sans vraiment être motivé et sans être prêt à faire les efforts nécessaires pour réussir. Donc voilà, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, sache que je pense sincèrement que pour réussir, il faut être motivé et il faut aimer ce que l'on fait. Troisième qualité que doit posséder un entrepreneur. Alors, troisième qualité, c'est plutôt une question que je te pose. Un entrepreneur doit-il être riche ou non ? Donc, est-ce qu'on reconnaît un entrepreneur par sa richesse ? La réponse en fait, elle est simple. Je ne parle pas ici de richesse physique. Donc, ça veut dire de richesse en termes d'argent. Je parle de richesse à l'intérieur de ton cerveau, donc richesse intellectuelle. Donc, ça veut dire que forcément, si tu veux devenir entrepreneur, il va falloir que tu possèdes une certaine richesse intellectuelle pour pouvoir progresser, pour pouvoir t'améliorer. Et c'est vraiment en lisant des bouquins, en regardant des formations vidéo, en regardant des vidéos sur YouTube et par exemple, en allant rencontrer d'autres personnes que tu vas progresser intérieurement et obligatoirement, plus tu vas apprendre, plus tu vas mettre en pratique et plus forcément ton portefeuille parallèlement va se remplir. Quatrième qualité indispensable, mais là, c'est absolument indispensable que doit posséder un entrepreneur. Donc, toi, si tu veux être entrepreneur, il faut vraiment que tu apprennes à posséder cette qualité. Il faut que tu travailles là-dessus. C'est vraiment la capacité à se remettre en question. Alors, on va imaginer un petit scénario. Imagine que toi, tu veux lancer un produit dans n'importe quelle thématique. Voilà, tu veux lancer un produit. Première erreur, tu ne fais pas d'études de marché. Donc, ça, c'est une première erreur. Voilà, tu lances ton produit, tu commences à le faire. Tu prends énormément de temps, une semaine, deux semaines, un mois, peut-être même un an pour concevoir ton produit. Et là, tu vas faire ta vidéo de vente. Voilà, tu mets ton produit en vente. Et ça n'a pas manqué. Forcément, voilà, tu n'as pas fait d'études de marché. Tu ne savais pas si des personnes allaient être intéressées par ton produit. Eh bien, tout simplement, ton produit ne se vend pas. Et là où le bas blesse, en fait, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est tout simplement qu'une personne de ton entourage, une personne, on va imaginer que c'est une personne qui est entrepreneur depuis un certain moment déjà. Voilà, elle a déjà de l'expérience dans le domaine. Elle t'avait dit, ouais, mais attends mon gars, il faut vraiment que tu fasses ton étude de marché. Si personne ne veut ton produit, tu ne vas pas réussir à le vendre. Malheureusement, tu n'as pas écouté le conseil. Tu as été obstiné. Tu ne t'es pas remis en question. Et tu n'as plus que tes deux yeux pour pleurer. Un, sur l'argent que tu aurais perdu éventuellement si tu as investi de l'argent et de tout le temps perdu. Surtout si ton produit t'a pris vraiment du temps à être conçu. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que tu te remettes sans cesse en question. Même s'il y a des choses dont tu tiens vraiment. Par exemple, l'exemple de Tim Ferriss, je te l'ai déjà cité dans une de mes vidéos précédentes. Il met en parallèle Kodak et Apple. Donc Kodak n'avait pas jugé nécessaire de se mettre à jour. Il n'avait pas jugé nécessaire plutôt de s'adapter au marché. Ils se sont obstinés sur leurs produits. Et malheureusement, l'entreprise a fait faillite. Donc ça, c'est exactement de la même manière que ça va fonctionner pour toi. Et il faut vraiment que tu te remettes en question continuellement. Par exemple, moi lorsque je me suis lancé sur YouTube, je n'avais aucune stratégie. Je publiais une vidéo par jour. Là, c'est encore le cas. Je me suis lancé un petit défi, mais derrière, j'ai déjà appris quelques petites techniques pour que mes vidéos soient vues, pour vraiment faire évoluer ma chaîne. Donc ça, ce n'est pas le problème. Mais au début, je n'avais pas de stratégie. Je publiais toutes mes vidéos. Voilà. Donc ça, ça s'est passé pendant deux mois. Mais si je ne m'étais pas remise en question, tout simplement, j'aurais fini par arrêter ma chaîne parce que je n'aurais pas vu de résultat. Puisqu'à force de publier des vidéos sans voir de résultat réel, j'aurais fini par être démotivé. Alors que non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de publier une vidéo par jour. Je me suis remis en question et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent, par exemple, de publier une vidéo tous les deux jours et peut-être améliorer le référencement de mes vidéos, améliorer la miniature, peut-être aller chercher les gens où ils sont, histoire de récupérer des abonnés, récupérer des vues, etc. Donc voilà pour le petit exemple. Je n'aime pas me donner un exemple, mais c'est vraiment de cette manière que tu vas pouvoir progresser. Cinquième grande qualité que doit posséder un entrepreneur, c'est tout simplement la persévérance. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'imaginent en se lançant que ça va être facile, qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, ils vont gagner des sommes astronomiques comme peut-être on leur a laissé miroiter. Alors là, c'est une toute petite critique en quelque sorte sur quelquefois certaines formations en ligne qui promettent des résultats exceptionnels parce que moi, je ne suis pas très habitué à promettre des résultats parce qu'en fait, tout dépendra de la thématique de la personne et de la motivation. Parce que si aujourd'hui, tu te lances sur une thématique ultra concurrentielle, forcément, tu vas prendre beaucoup plus de temps que les personnes qui se lancent dans une thématique où il y a moins de concurrence. Donc voilà, ça, c'est très important. Donc, sache qu'au début, ça va être difficile. Au début, tu vas essuyer énormément d'échecs. J'en ai moi-même essuyé. Je peux te dire tous les jours, j'en bouffe, j'en bouffe. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est vraiment de continuer, de persévérer. Même si les résultats ne sont pas là, même si tu ne vois pas vraiment quelque chose d'extraordinaire du jour au lendemain. Mais ce que je te conseille de faire vraiment, c'est par exemple, si tu es sur YouTube, tu es sur un blog par exemple, ce que tu peux faire, c'est vraiment de commencer. Déjà, premièrement, la première chose à faire, c'est d'agir. Tu commences, tu lances ta vidéo, tu lances ton blog. Donc, ce que tu fais, c'est que tu lances tout ça et tu fais ça pendant un mois, deux mois, trois mois. Et si par exemple, tu te décourages, tu ne vois pas de résultat, tu vas revoir tes premières vidéos, tu viens revoir tes premiers articles de blog et tu vas voir vraiment une nette progression déjà par rapport à toi. Et forcément, si toi, tu progresses, ta communauté va évoluer, ton autorité aux yeux de Google, aux yeux de YouTube va évoluer et forcément, tu vas pouvoir rentrer plus d'argent. C'est tout à fait logique, c'est un système qui fonctionne, il faut persévérer. J'aimerais te poser une question maintenant. Est-ce que tu es de ceux qui, à la première difficulté, laissent tout tomber ou alors est-ce que tu es de ceux qui, à chaque difficulté, en fait, prennent plutôt un point d'appui sur cette difficulté pour pouvoir la surmonter et pour pouvoir progresser ? Donc, je te pose cette question. N'hésite pas à me répondre dans les commentaires. N'hésite pas à me répondre ce que tu souhaites devenir et qui tu veux être dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Tu dois vraiment augmenter ta capacité à te relever des échecs, aussi cuisant que soi-ci parce qu'il y a des échecs qui font vraiment mal. Voilà, quelquefois, tu peux te retrouver vraiment dans des situations compliquées. Mais voilà, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. La sixième qualité que doit posséder un entrepreneur, c'est tout simplement d'être innovant. Alors souvent, les personnes apparentent innovation avec quelque chose de très complexe. Donc, ils s'imaginent qu'il faut reconstruire Apple, qu'il faut reconstruire Windows, etc. Mais non, pas du tout. Être innovant, ça signifie tout simplement d'être toi-même. Toi-même, tu as ton histoire, tu as ton parcours, tu as tes échecs, tu as tes problèmes et forcément, ces problèmes, ces échecs, ces réussites également ne sont pas les mêmes que tes concurrents. Donc déjà, ça, ça fait une énorme différence aux yeux de ton audience et tu vas pouvoir te différencier de cette manière. Septième qualité d'un entrepreneur, c'est tout simplement de ne pas prendre la vie trop au sérieux, plutôt ne pas trop se prendre au sérieux. Alors, si prendre la vie au sérieux, mais pas se prendre au sérieux, voilà, j'y arrive. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que si tu te considères comme étant le meilleur, en étant invincible, malheureusement, ta capacité à te remettre en question, donc la capacité dont on avait parlé juste avant, elle sera vraiment amoindrie. Et lorsque tu auras un échec, lorsque tu auras une difficulté, tu te seras senti invincible, ça va tomber sur le coin de la figure et tu n'arriveras pas à te relever tout simplement. Donc voilà, ne pas trop se prendre au sérieux, c'est vraiment une qualité indéniable d'un entrepreneur. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Encore une fois, tu es d'accord avec ces conseils ou tu n'es pas d'accord avec ces conseils, voilà, tu peux me le dire dans les commentaires, il n'y a aucun souci là-dessus. Je sortirai prochainement la suite de cette vidéo, ce ne sera pas forcément la prochaine vidéo. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en venant cliquer sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. N'hésite pas également à me lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501